Rounds exceptionnelles de Mezzi dans une situation catastrophique. C'est pas une masterclass qu'il vient de proposer ? Et encore qu'il avait l'intention quand même de jouer pour son coéquipier. Là il a pris une initiative, il a fallu attendre 20 rounds pour que Mezzi fasse un truc solo. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On analyse Mezzi du dernier match de Vitality face à Furia. On va répondre à une question que tout le monde se pose. Est-ce que Mezzi est éclaté au sous-sol ? Ou est-ce que Mezzi est une victime des réseaux sociaux et des détracteurs de la communauté française qui souhaitent son anéantissement de la scène compétitive ? T'aima ! T'aima le storytelling ! Allez c'est parti ! On est sur Vertigo, on est face à Furia. Et il a des rôles compliqués, on va essayer d'un peu tout comprendre. Et je pense que c'est très intéressant d'analyser Mezzi. Parce qu'en POV, sur un fixe BP, ça peut énormément vous aider à comprendre la difficulté de ce rôle-là et de comprendre pourquoi il peut être en difficulté très souvent. Donc là ça déclenche en A. Et comme vous pouvez voir, déjà ne serait-ce que sur Sarota. Là pour moi il y a déjà des choses à dire par exemple. Donc lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à gauche de la map mais sans délaisser la droite de la map. Donc si on coupe la map en deux ici, il va passer à gauche de la map. Ce qui veut dire que s'il y a un retour B avec des smogs, des mollos, etc. Il va être hors de position. Il va devoir jouer une retake. Mais lui ce qu'il fait, c'est qu'il reste au niveau de la hauteur pour quand même avoir la visu sur le mid et la visu sur le B. Ce qui permet à ses coéquipiers de se focaliser sur le A. Et donc d'être en 4-1. Ou alors d'être en 3-1-1. Parce qu'il y a un mec qui peut être dans le Z à sa gauche là-bas. pour l'aider et l'épauler. Donc voilà, il garde le mid. Sauf que là, ça déclenche à gogo. Donc il y va. Donc il essaie de casser sa ligne. Ça vous paraît anodin. Mais déjà, moi je remarque dans ses mouvements et dans ses choix, ne serait-ce qu'en une dizaine de secondes, que ce qu'il fait, c'est bien. Au niveau de ses rotas, donc là, voilà, ça s'excite. Ça déclenche. Ah les gars, c'est dans le gap, machin, machin, machin. Donc il délaisse son B, ce qui est logique. Il a toujours la responsabilité de la droite de la map. Donc quand Hirota, comme vous pouvez le voir, il regarde le mid, il a regardé son B quand il a sauté sur la hauteur. Et là, il regarde son mid quand il est en train de back-up vers le A. Et là, nouvel élément, il a décidé de, vous voyez, au début, il était à gauche. Il allait se positionner à gauche. Regardez. Là, il était à gauche, ici. Et là, maintenant, il va se déplacer sur la droite pour casser son angle, venir fermer sa ligne et avoir les terreaux qui vont s'engager. Alors que là, les terreaux, ils peuvent juste coup d'épaule et le voir ici. Et ce serait les terreaux qui auraient l'avantage. Parce qu'eux, ils pourraient se mettre à l'abri alors que lui, il est en plein milieu de tout. Là, à droite, il est aussi en plein milieu de tout. Mais il bénéficie d'une ligne cassée et de pouvoir surprendre. Surtout que là, Furia, il est en 1v5. Ils peuvent être en train de reload, ne pas se dire que le cinquième est déjà là et ce genre de choses. Donc, ne serait-ce que dans l'instinct de mouvement, ce n'est pas mal ce qu'il propose. Regardez. Vous avez vu les coups d'épaule. Ce que je vous ai dit. Bon, là, malheureusement, il se prend une double décale. C'est ciao, Bambino. Voilà. Direct. 1 minute 29, un V5. Il a vécu un bon face hit. Donc, vous voyez là, par exemple, qu'est-ce que tu veux dire ? Il a en 0 kill, 1 mort. Est-ce qu'on peut l'insulter ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la faute de ses coéquipiers ? Oui. Voilà. C'est dit oui, il est nul. Il n'a pas fait d'Ace. Bon, voilà. Je fais la mauvaise langue, mais vous avez compris, quoi. C'est des situations où il est dans des situations bourbiers constamment. Vous allez voir que c'est constant quand il est B fixe. Je précise que je n'ai jamais vu ce match-là, enfin, la POV, et que je la découvre en même temps que vous. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller en B. Il met une petite flash dans l'angle, dans l'arête ici pour faire un pic parce que la flash, elle va se cogner dans l'arête et ensuite tomber, ce qui fait que les mecs en dessous vont être blancs. Pour ceux qui veulent comprendre. Il a fait son saut pour avoir l'information, sauf qu'il entend énormément de bruit de pas, ce qui fait que tout de suite, il va jouer la descente. Il va automatiquement reculer. Vertigo, vraiment, c'est un enfer à jouer. Il entend des steps. Donc là, il reprend une petite ligne cassée encore. Il se demande si les mecs sont en bas en train de se boost, etc. Donc là, il remet une hache-bouche et maintenant, il recule. Pourquoi il recule ? Comme vous pouvez le voir sur le radar, on est en 4-1. Donc lui, sa responsabilité, c'est de tenir le B. S'il était très agressif sur son B et qu'il mourait, ça serait totalement de sa faute. Mais tactiquement, il ne peut pas se permettre de jouer son B de manière agressive étant donné qu'il est en infériorité numérique, qu'il est en infériorité tactique parce que le plan de jeu, c'est d'être en 4-1. Et troisième point, il est sous-équipé. Il est sous-équipé. Il n'a qu'un 5-7. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'il va avoir la responsabilité à lui seul. Là, il se fait déclencher. Il met la petite smoke instantanément pour créer un peu de danger. Il se fait mollo. Il est obligé donc de reculer. Et là, il garde un petit peu des lignées de shot. Il se repositionne là où ça a dézonné. Il va demander des flashs et là, il y va. Donc là, il y a des flashs au-dessus de lui qui partent. Il attend. Là, la flash a pété. Maintenant, on a entendu la flash, elle a pété sur la gauche. Le mec n'est pas blanc. Il décale. Il se fait péter la gueule. Il est sous-équipé. La flash n'a pas été efficace. Donc, on ne va pas insulter Apex ou je ne sais qui qui met la flash et qui la rate parce que là, le mec BP, il est quand même bien open. Mais le mec n'est pas blanc. Donc, il ne bénéficie pas d'un kill blanc. Arrête de dire, il n'a qu'à lui mettre deux balles. Zewoo, il lui aurait mis deux balles. Il reste sous-équipé. Ce n'est pas un duel qui est avantagé. Il faut passer devant. C'est difficile. Donc là, il va être très certainement en 0-2. Mais pour moi, rien d'alarmant. Mais au niveau du scoreboard, quand tu vas faire tab, peut-être que tu n'es pas bien quand même. Voilà. Donc, 0-2. Et là, maintenant, on est en full écho pour Vitality. On prend un petit P250 histoire de dire on est équipé, mais pas trop non plus. On vient toujours au contact faire une petite pause écoute. Il évite la flash. Il se met anti-flash. Et après, il va se mettre au contact du muret. Pourquoi il est si avancé alors que depuis tout à l'heure, il joue reculé ? Tout à l'heure, il était seul. Maintenant, ils sont deux. Vous pouvez voir, il y a le 3K avec lui, là, le radar. Petit deux balles exceptionnel. Après, est-ce que son kill va avoir de l'impact ou pas ? Je ne fais pas l'avocat du diable. Je ne fais pas... Maisy, il ne me donne pas la moitié de son salaire ou quoi que ce soit. Mais là, par exemple, c'est potentiellement un kill qui ne sert à rien. Parce qu'on reste sous-équipé. On est en écho. Il y a très peu de chances que Vitality mette le round, etc. Donc, c'est un kill qui ne compte pas trop dans la balance. Alors que c'est un entry frag là qu'il vient de faire. Il donne, entre guillemets, un avantage numérique 5v4. Il a la disposition quand même. Il veut. Il a l'intention là de se repositionner, etc. Mais sur la balance numérique, le score global de la game, ce n'est pas très, très impactant. Alors, peut-être économiquement, ça fait perdre une arme, etc. Mais vous comprenez que là, son kill, les gens vont dire on s'en fiche. Il ne vaut rien, son kill. Voilà. Et maintenant, il se redispose. Petit reload. Voilà, il reprend une autre ligne différente. Il entend le stuff arriver. Il se fait dézoner au niveau du wood. Donc là, il joue avec très certainement Spinks. Et c'est lui qui est la première ligne. Spinks est toujours la deuxième ligne. C'est toujours lui qui bénéficie du bait de son coéquipier. Un bon bait, c'est ça. Un mauvais bait, c'est quand tu es un baiter et que tu profites des autres pour aller ramasser les kills. Et Spinks, en général, c'est comme ça qu'il joue CS. Donc voilà. Là, il se met au niveau du rouge. Il prend une hache-tête. Il décale une micro-ligne. Il essaie de prendre une petite lignée de shot au cas où il y aurait un petit contre-boost comme vous pouvez voir. Il est assez aware. Il est conscient un petit peu des dangers de son environnement. Il entend encore une fois des mollos là qui sont en train d'arriver. C'est en train de déclencher sur le bait. Et c'est ça la difficulté du bait. C'est que quand ça vient en bait, c'est Bagdad. Il n'y a jamais un mec qui vient qui s'infiltre en bait. Donc c'est pour ça que Bfix c'est compliqué. Parce que quand ça vient, vous pouvez voir qu'il y a la smala qui arrive. Et quand ça ne vient pas, ça ne vient jamais. Et quand tu rotas, tu rotas Bourbier pour aller faire des retakes compliqués. Il prend Tapimolo. Il garde sa petite ligne. Vous aurez dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Il aurait pu reculer. Il aurait pu aller à droite. Il aurait pu aller à gauche. Non. Lui, il s'est engagé directement. Il est allé à 100% dans son move de base. C'est celui que peut-être que là, il y a Tapimolo et on veut déclencher par le wood et qu'il y a un mec qui se booste. Et je veux tuer ce mec wood quitte à mourir dans ma mollo. Si le mec déclenche un peu avant, etc., je vais bénéficier de cette chance-là et de cette opportunité. Donc là, il a pris Tapimolo. Merci au revoir. Comment vous dire que tout le monde va dire « Ah, c'est un noob. Il s'est fait barbecue. » Et ce genre de trucs. Je trouve ça un peu désolant. On passe à la suite. Comme je vous le disais, son kill n'a servi à rien. 0-3. Donc son scoreboard, il est en 1-3, très certainement. Et ça ne sert à rien. Donc là, il est équipé à Omax. Il a un Kevlar. Il a de la M4, etc., etc., etc. Il prend. Il hache. Il parle à son pote. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Petite mollo en dessous pour éviter le boost. Il a demandé la hache à Spinks. Il prend. Il vide la zone. Il n'y a rien. Et voilà. Le boulot d'un B fixe, c'est ça. C'est de sécuriser la zone. Maintenant, on va reculer. Étant donné que le mid est compromis pour le moment. Parce qu'on a apporté du surnombre avec Spinks. Et là, ça déclenche en B. Ça déclenche en mid. On le sait. Donc là, maintenant, tout de suite, réaction. Regardez. Très, très bien ce qui est en train de se passer. On verrouille le mid. On verrouille le B. Donc là, c'est une bataille de stuff. On a smoké. On a hache. On a mollo. On a utilisé les utilitaires. C'est ce que font tous les B fixes dans le monde sur absolument toutes les maps. La bataille d'Inferno sur la banane. Le tunnel B sur D2. On smoke. On mollo pour un anti-rush, etc. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il a sécurisé la zone, sauf que ça crée un timing sur le mid. Furia fait un très bon choix tactique d'ailleurs sur ce round-là. Donc, il y a une opportunité middle de faire un trou. Furia va saisir cette opportunité. Zewoo se fait démolir. Il sait qu'il se fait sandwich. Là, il ne le sait pas qu'il n'y a personne en B. Mais lui, il est en danger de la droite maintenant. Donc, comme d'habitude, on va toujours parler de droite et de gauche. C'est beaucoup plus facile d'apprendre CS comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai joué à CS et que j'ai fait évoluer les joueurs avec qui j'ai joué. On coupe la map en deux. Ici. À droite, il est en danger et à gauche, il est en danger maintenant. Donc, il est obligé de casser une zone. Il est obligé de se mettre à l'abri d'une zone. Comment on fait ça ? Il a un peu de chance. Il a sa smoke. Donc, boum ! Ce qu'il veut, c'est tout de suite mettre sa smoke en panique. Et là, c'est en train de lui déclencher dessus. Ce qu'il doit faire, c'est tout de suite faire les duels. Pourquoi ? Sachez qu'à ce niveau-là, on sait qui est qui. Là, ils ont tué Zivu. Ils savent que c'est le mec du A. Ils ont tué Spinks. Ils savent que c'est le mec du mid. Maintenant, ils vont aller le chercher en fait. Tu ne peux pas être en fouini. Tu ne peux pas aller te cacher. Donc là, il est automatiquement obligé de jouer le duel. Surtout que le mec, là, il doit descendre. Il doit vider toutes les zones. Il ne sait pas forcément qu'il est défaut et tout. Donc là, il va avoir un kill de dos. Et il ne fait pas le deuxième. C'est là où il y a une différence, je pense, avec des beats, des robs, des twists, des JL, des nerfs, des Majisq. Voilà, Majisq, l'ancien joueur de Vita. Je pense que tous les mecs que je vous ai cités maintenant, ils font moins d'eux. Et il y a un kill facile que lui, il a fait. Et il y a un kill un peu moins facile. Il n'est pas facile parce qu'il est face-to-face. C'est qui qui le tue ? Mais Z se fait tuer par Yuri. Yuri, il a quand même l'intention dans les Revenges. Il a l'information instantanément. Défaut, 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 il se fait automatiquement swinguer. On est d'accord. Donc là, boum, très bonne intention, intelligence. Très bonne gestion du duel. Regardez. Là, il y a du bruit middle. Oh, qu'est-ce qu'on fait ? Tac, je panique, je smoke, je me bloque la droite, je vais jouer à gauche, j'évite les flashs. Moins 1, je change mon angle. Il va se cacher. D'accord ? Il va tout de suite se cacher pour revenir derrière. Pour revenir derrière sur le duel, sauf que regardez, il le face, Yuri. Il le tue. Est-ce que, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut le défoncer et dire qu'il est nul ou quoi ? Là, il fait du 1 pour 1, mais son intelligence et sa gestion de son BP, être conscient qu'il y a du danger à droite, danger à gauche, qu'il bloque la droite pour aller jouer à gauche, je suis désolé, mais c'est le rôle d'un Bfix. Rob s'aurait très bien pu se faire péter la gueule à ce moment-là aussi de la partie. Voilà. Dommage, il redécale large le deuxième. Non, je pense qu'il le joue bien. Sa redécale, elle n'est pas mauvaise, elle est même très bonne, je pense. C'est le second. Voilà. Je pense que, donc là, par exemple, il se pré-transfert. Donc, il tue un et il continue de tuer le deuxième. Il ne va pas se repositionner. Nico, il se repositionne. Device, il se repositionne. Je pense qu'un mec comme donc, il reste en plein milieu, il aurait décalé à gauche, comme lui, il l'a fait, sur le premier kill et il aurait continué à se préer sur le deuxième. C'est la différence, après, c'est l'ADN. Mais... Moi, je peux... tactiquement, en tout cas, ce qu'il a fait, c'était propre. Et il a fait ce qu'il devait faire. Un exploit, ce serait d'avoir fait deux kills. Donc là, désormais en force, parce qu'on est quand même 0-4, MR-12, c'est compliqué, tu n'as pas envie de trop lâcher les choses. Tactiquement, qu'est-ce qu'on propose ? On est en 2-1-2 maintenant. Vous voyez, on est obligé de se dispatir un peu plus. Donc, tactiquement, Furia est très bon parce que maintenant, ils vont changer de rythme. On est quand même parano un peu du mythe, donc on est obligé de mettre un mec middle maintenant. On est 1-1-2 en B maintenant. Si on ne coupe pas la map en 2, rappelez-vous, on est 2 à droite de la map. Je vous dis qu'on est 2-1-2. HE. Et on vide les contacts, toujours en première ligne, avec Sphinx, deuxième lame pour ramasser si Maisy fait de la... Pas si Maisy fait de la merde, mais si Maisy se fait péter la gueule parce que c'est lui la première ligne. Donc encore une fois, on est dans ce contrôle du lobby, sauf que Furia ne le conteste pas. Maintenant, tout à l'heure, on est dans le contrôle du lobby, on l'a lâché. Là, on entend le stuff, on s'est repositionné, il s'est dit que c'est peut-être un fake. On est attiré en termes d'attention et on est obligé d'aller au contact. Pourquoi ? Parce qu'on a un MP9. Il vaut mieux jouer comme ça là où il le fait maintenant qu'il va faire son kill. Voilà. On va essayer de faire moins 2, voilà, de mettre du stuff, gagner du temps. Il se fait péter la gueule. Que voulez-vous qu'il fasse de plus ? Je ne pense pas qu'il puisse faire quelque chose de plus. Voilà. Si vous voulez, on réanalyse. mais tactiquement et stratégiquement, le round, on le sait. C'est contrôle du lobby. Le contrôle du lobby est amorcé. Le contrôle du lobby est réussi. Il entend les grenades à droite. Boum ! Il se met tout de suite anti-flash avec les steps. Il s'est positionné. Il est dans une position de mort maintenant parce qu'il ne peut pas redécaler, rechanger d'angle, etc. Il a une ligne très compliquée. Il va faire son duel. Spinks, pendant ce temps-là, je ne sais pas ce qu'il fait. Spinks est en train de se barrer d'ailleurs. Spinks est en train de se barrer parce qu'il a dit vas-y, je t'ai déposé. T'es trop bien frérot. Vas-y, je te mets bien. Donc là, moins un. Il lui reste 15 balles. Spinks, pendant ce temps-là, il est trop loin. Il ne peut plus venir aider Mezzi comme vous pouvez voir. Il est sous le mid là. Il est window. On a mis un peu des hits. On met une HE parce qu'il ne nous reste pas trop de balles. On est en train de se faire courir dessus. On est mort. 5-0. Je ne sais pas à combien on est au scoreboard pour Mezzi mais là, pour le moment, vous voyez bien que c'est tout le temps bourbillé. Sa pause, c'est vraiment tout le temps bourbillé. Et Spinks, il reste. Spinks, il a mis une HE tête parce qu'il ne l'aime pas. Je ne sais pas. Donc, on recule. On met une petite flash. Là, on essaye un peu de mettre de la pression avec son stuff. Pourquoi il recharge ? C'est un mauvais choix. Ah non, il n'a pas rechargé. Il a pris sa grenade. Voilà, donc Spinks, lui, a lâché sa mollo. On met une petite smoke. Et là, maintenant, on garde le B tout seul. Ça déclenche sur le mid. Il décide d'y aller parce qu'on veut contester si vous voulez encore en train de se fighter. On lui prend la ligne en haut. Et maintenant, comme vous pouvez voir, il est responsable de la droite. Donc quand même, il check un petit peu sa droite. mais jamais en étant commit. D'accord ? Imaginez que cette ligne ce soit une ligne imaginaire. La barre de l'ombre là. Il est à gauche de la map. Maintenant, il ne retourne plus jamais à droite de la map parce que c'est trop dangereux. Il a peur d'une infiltration au niveau du wood. Comme vous pouvez voir. Donc là, il met son stuff. Il garde une autre mollo. Et vous voyez, maintenant, en fait, t'es 4v machin. Et là, maintenant, il prend les risques. Il a vidé une petite lignée de shot. Est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il ne va pas ? Est-ce que je garde le mid ? Je joue retake le B. J'assume. Là, c'est les calls après tactique d'équipe. Mais tactiquement, il n'y a pas d'erreur. Tactiquement, il n'y a pas d'erreur. Ce serait une grosse erreur de retourner en B. Ou alors, une énorme paire de couilles. Par exemple, je vous donne l'exemple de Kargan, d'Apex, de joueurs comme Zeus qui ont pris leur retraite, etc. Pour ceux qui s'en souviennent. Vous pensez qu'ils auraient fait quoi ces joueurs-là ? Ou Choui ? Ou Alexi B ? Ou même des Magisk. Magisk était quand même un joueur plutôt agressif. Je pense qu'ils auraient décalé. Ils auraient vidé le B pour dire qu'il n'y a rien en B. Ou alors, ils auraient commis le duel et potentiellement mourir. Ils auraient pris ce risque-là. Et ça aurait été une erreur tactique s'ils étaient morts. S'ils le réussissent, s'ils auraient réussi les duels, on aurait appelé ça un exploit individuel et pas un bon choix. Sachez-le. Donc là, il doit prendre les deux zones. Il est parano, comme vous pouvez voir. il ne sait pas parce que là, c'est invisible, on n'entend plus rien. On prend un flash peek, on veut vider, mais on ne veut pas trop aller loin non plus. Et voilà, maintenant, il est en PLS entre les deux zones. Il doit être responsable d'un peu tout. Il y a des duels sur le A. Apex fait le taf. Voilà. Zeehou fait moins un. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah, bah là, il a pris un arrachage de TT. Apex a fait un kill. Ah, très important. Zeehou va avoir... Zeehou, là, il est à droite du con. Il va avoir un duel. Surtout, mais il entend aussi. Là, il a entendu le step. Zeehou pète la gueule de Ciello. Limoncello. Et Tema Fallen, il lui arrache le crâne. Est-ce qu'il y a une erreur tactique ? Est-ce qu'il doit y aller ? Pas y aller ? Est-ce qu'il peut se cacher ? Est-ce qu'il peut éviter cette mort ? Le choix, là, c'est d'aller avec son coéquipier se battre sur le mid et de vider les zones. Et là, on finit sur un 2v2, donc potentiellement, c'est compliqué pour Vita. Voilà. Bon, Vita gagne le round. Mais, Maisie meurt. Je pense que c'est pas sa faute. Je pense pas que ce soit une erreur, en tout cas. Derrière, on perd beaucoup d'équipement. Et regardez l'économie. Regardez maintenant l'équipement de Maisie. Et Maisie ne prendra pas une M4 Kev. Quand on est B fixe, on est obligatoirement responsable de ces zones et donc forcément, il faut privilégier le stuff. Donc, il va jouer au MP9. Il y a 5-1 quand même. Et il y a eu 2-3 phases en B quand même. Sur 7 runes. Ce qui fait quasiment la moitié du temps. Là, il se fait déclencher, il le sait. Il est obligé de lâcher. C'est contesté. Il est obligé de venir au niveau du gen. Il va revenir défaut. Peut-être se mettre rouge. Il attend un petit peu. Il va cracher sa petite smoke pour contester sa zone. Il a vu un petit make-it shot. Pareil, toujours conscient des dangers de sa map. Regardez, il est aware de sa zone. Il met sa smoke. Et là, il met un petit coup d'épaule histoire de checker s'il y a du danger. On l'a vu le make-it shot. Il ne s'est pas exposé. Il n'est pas naïf. Voilà. Très bien. Il attend la flash. Et maintenant, il va peut-être changer son positionnement avec le MP9 parce que rester ici, ce serait très 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 risqué, je pense. Voilà. Il fait cracher un peu du stuff au terreau. Ça se tape. Ça respecte la smoke pour le moment. On est mollo au niveau du rouge. On attend un flash pick, mais il n'y a rien. On attend les boosts, comme vous pouvez voir. Là, il voit la smoke qui arrive au niveau du gen. Il s'est reposité au niveau du rouge. Donc normalement, il ne devrait pas forcément le checker les mecs en face parce qu'en fait, elle vient d'être mollo la zone. Et là, vous voyez bien que son repositionnement est très intelligent. Est-ce que Spinks prend la première ligne ? Je ne sais pas. Regardez au niveau du radar. Est-ce que Spinks prend la première ligne sur son rush ou est-ce que c'est Mezi qui prend la première ligne pour que Spinks se régale derrière ? Ça, c'est à voir. On a attendu un flash pick. on est mollo à droite. Ok, la mollo ne sert pas à grand-chose. Lui, là, il s'est oublié pour le moment. Et voilà. Donc maintenant, il y a du contact. Parce que là, c'est une erreur qui s'impatiente, je pense. Je ne sais pas combien de temps il s'est déroulé depuis tout à l'heure, mais je pense que ça fait bien 45 secondes que le mec se fait malmener sur le BP. Pas malmener challenge, mais il se fait malmener en termes d'utilité, en termes d'activité. Est-ce que ça vient ? Est-ce que ça ne vient pas ? Tu es parano, il faudra vider la zone et être conscient maintenant de... Est-ce que ça vient ou est-ce que ça ne vient pas en B ? Regardez, une 17, une 22, une 27, une 32, une 37. Regardez, depuis une 37, depuis une 37, le mec, il est quand même challenge depuis tout à l'heure. Vous voyez ? On utilise des stuff, on a fait un flash pick, après on a mollo, on a bloqué. Vous voyez ? Une 24, une 19, une 18. Depuis tout à l'heure, il y a du bruit. Est-ce que ça vient ? Est-ce que ça ne vient pas ? C'est un fake ? C'est pas un fake. Et ça, voilà, là il se fait CPL en plus, là il voit les stuff arriver, il entend. Ok, une 08, une 07. Flash, il n'y a rien. On a du contre stuff. Là, il va checker, il va être vu et il va se faire voir. Et là, il extend un peu trop. Il rate, là, il rate. Pendant ce temps-là, Spinks, derrière, il fait le moins un. Le round a été remporté grâce au coquipier derrière. A vous de juger, est-ce que c'est une erreur ou pas ? Je pense qu'il y va trop, mais... Ouais, il rate, il rate. Qui aurait décalé, et aurait mis deux balles au MP9 dans cette position, sur le mec à droite, là ? C'est quand même un kill qui est très difficile à faire. Donc... Je ne sais pas. Ce n'est pas dingue. Le play n'est pas dingue. Le play n'est pas dingue. Voilà. Là, je suis d'accord, le play n'est pas dingue. Mais est-ce qu'on peut le blâmer sur la mort sans avoir fait de kill ? Je ne suis pas certain. Voilà. Ce n'est pas blâmable, je pense. Là, je vais pour Spinks. Totalement. Donc là, il fait toujours son anti-rush. Molo en dessous, le jump avec la... Flash en dessous plus le molo et le saut. On garde bien la smoke au-dessus au cas où il y a un mec qui veut fouini. Sauf que pendant ce temps-là, le contrôle, il est totalement ailleurs. Là, on met la smoke pour faire croire qu'on est ailleurs. Donc là, tactiquement, on veut faire croire au mec du B qu'on n'a pas gardé le lobby et que là, il a reculé BP. Rappelez-vous, il avait mis cette smoke un ou deux rounds avant et c'était pour dire « Coucou, je suis très loin en fait. Je suis très reculé sur la map. Respectez ma smoke. » Et comme ça, les terros là, il crosserait. C'est un petit coup de bait, c'est un petit coup de brain qui ne prendra pas parce qu'il n'y a personne en B. Ah, ils ne vont pas tomber dans le piège les mecs du B. Surtout que là, le contrôle, il est en A. Cello vient de faire un kill sur Apex, 4v5, ça va forcer forcément les rotations. Il va devoir garder le mid et Zewoo va devoir coulisser. FlameZ fait un échange un pour un. On est 3v4 maintenant. Donc là, il saute sa rotate de base. D'habitude, il va even et là, il saute sa rotate de base pour aller directement dans le spawn CT pour ensuite aller hauteur, etc. Mais, toujours responsable de la droite. Comme vous pouvez voir, il a quand même les visus sur le mid et ce genre de choses. Il va avoir un contact middle. Il contre-temps un duel, il le fait le kill. Là, il veut vider, il fait du bruit. Il ne sait pas. Est-ce qu'on a le gap ? Est-ce qu'on n'a pas le gap ? Je ne sais pas. Ouais, je crois qu'il y a son pote dans le gap donc en fait, il ne doit être responsable que de la gauche. Spinks est mort parce que Spinks a Extend. Donc là, pour moi, je vous le dis, c'est une énorme erreur de Spinks. 3v3, on a push le B depuis tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait mis Spinks en bas. Lui, Rota, ce qui fait que Spinks a la responsabilité de la droite de la map maintenant. Spinks vient de mourir. Énorme erreur individuelle de Spinks d'avoir trop push 45 secondes trop tôt. Ce qui fait que maintenant, Mezzi est hors de position, hors de Rota et regardez ce qui va se passer. Est-ce que c'est la faute de Mezzi ? Je ne pense pas. Voilà. Donc là, il fait du 1 pour 1 sur ce round. Il fait son taf. Ah, Fabi Kouz. Il y a du... Voilà. Donc là, on a un peu peur maintenant. On ne comprend pas ce qui se passe. Viens le Z. Sauve-nous, donne-nous un peu d'air en B. Donc on fait un setup en B pour que Zivou ait un kill. Sauf que ça se passe en HAD depuis tout à l'heure. Apex arrive à faire un kill. Il se fait revenge. On est donc 4v4 maintenant. Le setup, il n'y a pas grand-chose. On va laisser Zivou en B et apporter tout le surnombre en A maintenant. Être à 3 en A et un seul en B. Et donc, voilà, c'est des games pourris, frère. Le BFX, c'est des games pourris. Il faut être honnête. Il faut une patience. Après, c'est dans l'ADN. Moi, je suis incapable de BFX. mais il y a des joueurs qui sont bien sur leur ligne, qui ont du son froid. Il n'y a aucun souci. Là, les terros en plus, ils sont en train de freeze. Il n'a pas forcément l'intention d'aller vider la zone, mais-y. Là, il se fait flash. Ça déclenche. Il va essayer de contre-temps maintenant. Il fait un kill. Il ne fait pas de kill. Il essaye de jump pour éviter. Il n'a plus de balles. Et ça ne passera pas. Re-round armé. 7-2. On est complètement terrassé. Voilà. On fait le move. Il entend. Ça le déclenche. Il va mettre une petite hache-bouche en dessous qui fera des dégâts. Il ramasse la mollo que Spinks lui a donnée. Il remet de l'activité pour contester. Voilà. Il n'extende pas. Là, il vide un petit peu la zone. Il tente des walls. Il va mettre ça de smoke maintenant. Le truc, c'est que c'est pas qu'il panique. Est-ce que pour vous, il panique là ? Est-ce que pour vous, vous le voyez paniquer ? Je ne pense pas. Néanmoins, avec un peu plus de confiance, un scoreboard différent. Un scoreboard, je parle de perdre 7-2. Pas son scoreboard, son nombre de kills. Il est dans son contrôle, mais il lâche beaucoup de stuff. Là, le fait de perdre le lobby et qu'il se retrouve tout nu à 1-20, je trouve ça quand même... Voilà. Derrière, tu vas subir, comme le round où il était au MP9. Derrière, tu vas subir pendant une minute les fakes, les appels de jeu, des terreaux. C'est une bataille tactique, CS. Et le fait de conserver un peu son stuff, de grid, d'extendre un petit peu, voilà, d'aller un peu trop loin des fois et tout de faire, de prendre ces risques-là, ça peut te donner de l'oxygène. Là, vous allez voir qu'on respire, il est dans le contrôle parce qu'il bénéficie encore un peu de son stuff, mais dans 15 secondes, quand sa smoke va se dissiper, on va commencer à se sentir étouffé. Donc, je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais on va regarder. Donc là, pareil, il a dépassé la ligne imaginaire, il est à gauche, il joue sa retake, voilà. Jamais il est à droite en changement. Donc ça, pareil, c'est... à haut niveau, tu peux préparer un peu tes matchs, abuser du playstyle de ton adversaire et ce genre de trucs. sauf qu'en A, le contrôle est lancé de Furia, la prise de zone de la rampe est envoyée, voilà. Il y a beaucoup d'activités, on est 5v4 maintenant, on est 4v5 pardon maintenant, responsabilité du mid, responsabilité du B. Et on check en contre-temps. Voilà, avec un pre-shot. 3, 2, 1, on check. 3, 2, 1, on check. Là, il se fait mettre une small pression du lurker, donc ça l'aspire. Vous voyez, ça l'aspire. Est-ce que je suis infiltré, est-ce que je ne suis pas infiltré ? Il y a encore des échanges et ça va lui débouler dessus, il pourra totalement mourir de dos ou quoi que ce soit. Là, il a sa responsabilité et il est en danger du mid s'il se fait lurker, il est en danger du B s'il y a un mec qui l'a infiltré. Voilà, le mec il met encore un peu d'activité. 2 balles, voilà, ça vient 2 balles. Ça déclenche en A, il y a eu la flash de son pote, il n'y a rien middle, vas-y, vous faites une brochette, ça c'est le jeu qui la donne celle-là. Et maintenant, le mézi est en 1v1. Il doit récupérer la bombe, il le sait, donc il va close le gap pour lui courir dessus très rapidement. Très bon choix stratégique. Et 2 balles. Rune exceptionnelle de mézi dans une situation catastrophique. Il fait le kill de face to face qu'il a à faire. Là, il le joue très bien tactiquement sur son repositionnement. Bon, ils peuvent remercier le grand seigneur de leur avoir donné une brochette à Ziou parce que là, franchement, c'est imperdable, je pense, pour Fioria. Mais son 2v4, il le joue bien en tout cas sur son B, il n'est pas naïf en tout cas du lurker ou quoi que ce soit. Il avait l'intention en plus de se retourner sur le mythe s'il y avait du danger sauf qu'il n'y avait rien. Tout le reste était en A. Il sait qu'il est 1v1 et qu'il reste 10 secondes. Il lui court dessus, il s'en bat les couilles de faire du bruit parce que si le mec plante la bombe, il ne veut pas le laisser partir à gauche ou à droite, se repositionner, jouer sa bombe, le laisser de l'espace. En fait, il veut l'étouffer tout de suite. Il sait qu'il la fake. Là, il entend le mec se faire courir dessus. Il le joue à la confiance. Il le déballe. Pour moi, excellent. Et par contre, c'est une catastrophe Furia qui perd ce round. Là, on est en pause écoute. On change un petit peu de setup. On se fait contester le lobby. Est-ce qu'ils sont dedans ? Est-ce qu'ils ne sont pas dedans ? On a mis des mollos. On a Monsieur Spinks au MP9 qui prend la pause de Mezzi et Mezzi qui prend la pause de Spinks. À M4 longue distance, il vaut mieux privilégier les duels comme ça. On met la mollo pour bloquer un peu l'escalier et mettre de l'activité. Une 20 encore une fois. Sauf que regardez par rapport à tout à l'heure. Vous voyez ? Une 20 tout à l'heure, il était tout nu. Là, une 20, il lui reste quand même une smoke, une flash. Ce n'est pas rien. Comme quoi, vous voyez que tu peux respirer un peu plus. Et là, tu es 4v3. Tu es en supériorité numérique. Le boulot en A, il est fait. Et vous voyez, il ne se passe rien en B. Et quand ça vient, ça vient pour de vrai. Spinks a fait le kill middle. Il va lui mettre une petite flash pour lui permettre de repartir. Là, il se repositionne RPK. C'est une pause de pupute de fin de round. On ne l'a jamais vu se mettre là. Pourquoi il se met là à ce moment-là ? Tu es en 4v2. Je n'ai jamais vu des terreaux de v4 venir en slow sur le BP, checker tous les angles et venir checker RPK. Quand ils vont venir, ils seront en infériorité numérique. Ils vont forcément décaler les lignes, jouer ensemble, faire du bruit. Et donc, tu es en fouini sur une pause comme ça. Alors que se mettre ici, quand tu es en 5v5, que les mecs vont CPL, mollo, vider toutes les zones, rusher à 3-4 pour vider toutes les lignes, c'est très compliqué de se mettre ici. Donc là, encore une fois, tactiquement, on voit qu'il est aware qu'il est en supériorité numérique. Il y a la gestion du temps qui est pour lui et il a le positionnement adéquat. Alors, ce n'est pas dit qu'il ne va pas mourir, mais ce n'est pas trop mal. Là, il veut se repositionner peut-être. Voilà, il bloque le mid. Il dit à Spinks, viens, on bloque la gauche de la map, viens, renferme la droite. J'ai le boost, il va très certainement le rejoindre. Je le trouve beaucoup en ligne ouverte pour le coup. Et Spinks qui est wood, je crois. Ouais, il est wood, ça y est, il est vu. Voilà, il a bait. Spinks va se régaler avec un kill de dos. Voilà. Il prend un chebouche, il a pris mono, il s'est mort, dommage, 1v1, il lui reste 5 balles, il doit gagner du temps, il n'est pas tombé et gagner du backup. Le backup arrive, il gagne du temps, il gagne du temps, il met un one tap et il met un petit ball. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas une masterclass qu'il vient de proposer ? Et encore, qu'il avait l'intention quand même de jouer pour son coéquipier. Bon, c'est normal. Spinks est au MP9, donc, il veut jouer pour lui. Mais là, c'est quand même très très propre ce qu'il nous a proposé. Tactiquement, les choix, les décales, aller par la droite, aller par la gauche, rester, croire que vous êtes en danger ici. Sur Vertigo, non, c'est très très fort la pose orange. Il joue, il a peur de la droite et de la gauche, il a pris H le bouche de fou, il fait son petit kill, il lui reste 5 balles, il ne panique pas, il se repositionne, il lui reste 2 balles. Là, c'est magnifique. Vraiment, là, le 2 balles, il est vraiment incroyable. On a quand même des belles phases de mézi pour le moment. H-E, un petit flash maintenant. Et on décide de reculer et il se met directement RPK. Pourquoi il se met RPK ? Tout à l'heure, on m'avait entendu dire, parce que vous allez dire, mais Alec, tu dis de la merde ! Tu as dit, ouais, en supériorité numérique, c'est bien. Bon, là, on est 5v5 et à 1.39, il se met RPK. Bah, pourquoi ? Là, c'est intelligent et ce que j'ai dit, ce n'était pas des bêtises. À votre avis. On va voir dans le chat, là, s'il y a un peu des gens intelligents. Je vous fais des quiz, un peu comme ça, histoire qu'on débatte, que vous faites un peu travailler les neurones de CS. C'est de l'écho. Bien joué, voilà, tout simplement. C'est sous-équipé. Ils n'ont pas forcément 4 mollos à mettre sur le BP. Ils ne vont pas forcément tiquer cette zone. Ils vont devoir close le gap à chaque fois et ce genre de trucs. Voilà, bien joué, les gars. Vous êtes des monstres. Ils sont sous-équipés. Ce n'est pas forcément de l'écho. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est co-clock. C'est vraiment... Et ça va arriver en B. Et regardez, Spinks joue pour lui maintenant. Et là, ça déclenche. On va voir ce qu'il se passe. Ouh, le gap a été franchi. Moins 1, moins 2. Il se fait oublier. Il prend des blancs de ouf. Sauf qu'il y a du contre-stuff de chaque côté. Regardez le Bagdad. Là, c'est Bagdad. Il ne se montre plus. Il attend peut-être des flashs de ses potes pour l'aider. Devant lui. Ses potes, on le cross, donc il n'a pas à y aller. Là, il y va en contre-temps. Et il y va en contre-temps. 7-5. Très bon side. Je pense, très bon side de Maisy. Je pense qu'il y a un round où c'est Chicha. Je pense qu'il y a un round où c'est Chicha. Où on peut dire, bon, ce n'est pas trop top ce qu'il a fait. Il y a mieux. Mais je pense que sur... sur ces dizaines de morts, à chaque fois, pour progresser, il faut calculer le nombre de fois que tu es mort et comment tu es mort, comment tu peux l'éviter, pourquoi tu es mort et si tu as fait une erreur. Je pense que la dizaine de fois où il est mort, je ne saurais pas vous dire combien de fois il est mort, mais sur les 7, 8, 9, 10 fois où il est mort, je pense qu'il y a une fois où on peut dire, ouais, peut-être il a fait une erreur. Et encore, franchement, je n'étais pas du tout, du tout, du tout, ouais, il a fait n'importe quoi. C'est un gros débile. Je n'étais pas comme ça. J'ai dit, ouais, bon, il y a un meilleur choix à faire, peut-être, s'il se regarde, il dirait, bon, je le jouerai différemment. Mais en vrai de vrai, je trouve que sur ces 8, 9 morts du premier side, ouais, il a fini ce side en 12, 9. Donc, sur les 9 morts qu'il fait, je ne suis pas perso, je trouve qu'il n'a pas fait d'erreur. Voilà. Et les kills qu'il a fait, il fallait les faire. Peut-être qu'il y a un exploit qu'il a raté. C'est sur le top mid où il ne fait pas moins 2. Voilà. Peut-être que c'est un exploit, encore une fois. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est ça que je veux dire. 1 pour 1, c'est logique. 1 pour 2, ça aurait été sympa. Voilà. C'est un poste de vraie charrogne très difficile. Et en terreau, vous allez voir que en général, c'est tout le temps Mezzi qui passe devant. Trouben, merci pour les 30 mois, mec. Et avec Zewoo, ils ont mis le run. Ah ouais, avec Zewoo, le 2v4, ça a changé totalement la physionomie du side. Donc là, ça passe devant. On va se parler. 3, 2, 1, on y va. Let's go. Sauf que c'est total retake, c'est du stack à A. On le sait. Peut-être qu'on check RPK. Regardez. Oh, il le sait. Il va check la zone. Il a peur. T'es mal fixe. Vous voyez la parano d'un B fixe qui check un peu les zones ? Regardez, là, il va extend le plus possible. On va gagner un peu de territoire pour essayer de surprendre. Voilà. Et il le fait. Bon. On va pas lui... lui débouteiller du champagne. Furia est en stack A. Ils vont B, ils sneak, il a un kill de dos. Tout le monde l'aurait fait. C'est pas un exploit. Je vous l'accorde. Mais vous allez voir que normalement, dans ses positionnements en terreau, il est très souvent devant. La bombe a été plantée. Il s'est repositionné. Il vient aider le coéquipier. Benjel se régale. Il a pris une balle perdue à travers. Et voilà. Il sait qu'il a plus de balles. Il va faire le deuxième. Légé. Ouais, Sphinx. Non, je préfère pas faire d'analyse de Sphinx, parce que je vais vraiment être insultant. Vraiment, je vais le dénigrer de ouf. Je le sais, parce que son gameplay est horrible. Je déteste ce style de gameplay. Et je trouve qu'il bait à mort et que pas qu'il a pas un apport ou quoi, mais en terreau, moi, ce mec, je le trouve horrible, hors de position tout le temps, hors timing. Et en CT, je trouve qu'il bait ses coéquipiers de Zinzin. Flame Z, j'ai pas... Ah, Flame Z, c'est un crack. Donc là, on est en contrôle. 1-1-1 partout. Enfin, on est en 3-1-1. Comme vous pouvez voir, il me semble que le 7, c'est Spinks. Voilà. Qui est middle. 3 qui font de l'activité. Et Maisy qui doit juste garder le cul. Ça veut dire que lui ne se régalera pas dans cette situation-là. Ça déclenche. Il va venir tout de suite aider. Non. Vous voyez, il se régale pas. On lui dit, il y a tout en A, il y a tout en A. Et lui, l'intention, c'est d'aller sécuriser le B. C'est-à-dire que lui, il s'est pas retourné pour aller prendre des kills des cons. Là, il met une smoke de pression. Il met une flash dedans. Il fait déclencher double HE. Encore une fois, ça, c'est une bataille économique. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres POV, dans d'autres analyses. Mais ça, c'est pareil. Mettre une smoke de pression comme ça, mettre une flash dedans, etc. Ça permet de mettre de l'activité, de créer de la parano en face. Est-ce qu'ils ont pris le lobby ? Est-ce qu'ils ont pas pris le lobby ? Comme vous pouvez voir, les CT en face, ils ont automatiquement reculé. Ce qui veut dire que ils vont pas savoir ce qui se passe. Et que peut-être, à une 20, eux aussi, ils auront plus de stuff. Il y a ce mind game des deux côtés. On l'a vu du côté CT de le subir, qu'est-ce que ça faisait. Là, maintenant, il le fait subir à l'adversaire. Et ça leur a fait cracher deux smokes, par exemple. Une mollo, maintenant, il leur a fait cracher. Ça, il le dit à Dan, ça. Ça, il dit à les gars, ils ont craché deux HE. Ils ont craché une mollo en B. Il leur reste pas beaucoup. Là, maintenant, ils viennent de remettre une mollo. Ils viennent de recracher une smoke. Ça, c'est la com d'une extrémité qui parle à son leader in game, qui parle en tout cas au leadership qu'il y a dans son équipe. Et il dit, Dan, là, frère, c'est pas, il reste là, il garde la smoke. Ouais, les gars, il n'y a rien B. C'est pas ça. Là, il dit, frère, je te fais l'inventaire. Ils sont tous lus. Là, c'est un call. Ça, c'est un mec qui peut call en fait en extrémité. Là, il peut call un retour B. Là, il dit, les gars, une 10, une 05, on retour B, on les encule. On prend en exec de A à Z. Ouais, pourquoi frérot ? Ils ont plus de stuff. Ils ont plus de stuff, plus de stuff, plus de stuff, plus de stuff. Ou alors, on peut les faire danser. On peut faire un fake de prise lobby, retour sur le mid en split. On peut mettre de l'activité en B, tu me déposes. Vous voyez, les choix tactiques après derrière, c'est incroyable. Ça, après, c'est la magie de CS. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais là, il les entend, il les entend rota. Il va mettre peut-être un peu de pression, voilà, sur le mec à gauche, on vide. Donc là, ça envoie un signal sonore. Apex, ça fait un kill en A, mais là, ça envoie un signal sonore au mec du B. Est-ce qu'ils prennent le lobby ? Est-ce qu'ils ne prennent pas le lobby ? Vu qu'il y a de l'activité en A, les mecs sont en train de rota aussi. Mais si, vu qu'il est seul, il est en 4-1, je vous le rappelle, 3-1-1, pardon, parce qu'il y a toujours le S qui va lurker ailleurs sur la map. 100 mètres d'activité, encore une fois. Il y a toujours une extrémité agressive et il y a toujours une extrémité passive. Chez Vita, c'est toujours Spinks, l'extrémité passive. Il ne fait rien du tout. Chez Mezzi, on voit que là, il met de l'activité en B pour monopoliser, pour attirer l'attention, pour aspirer le défenseur, le conserver sur la map. Voilà, le boulot n'est pas fait. Visiblement, ce n'est pas successful, ce qu'on peut voir, parce que le B fixe, il est en train de se barrer pour apporter du surnombre en A. Voilà. Et il est au air de son cul, il garde le FIAC. Et on vient, on est en A, on met une hachée au niveau du Tetris. On garde la ligne Tetris, on vient mettre des petites balles. 3v3, il check le cul. Apex fait un gros kill. Voilà. Et on essaie de se repositionner tous au niveau du gap et d'y aller tous ensemble, comme ça, on peut se revenge. Regardez le Parano là. Regardez le Parano en B là-bas. Il n'a jamais lâché son B. Le boulot de Mezi a été successful, j'ai dit de la merde. Voilà. Ce qui fait que là, maintenant, ils ont un 3v1 à jouer. on freeze le temps joue contre les CT. Le CT est en train de revenir. Est-ce qu'on a de la smoke pour d'y aller ? Et c'est Apex qui avance. C'est Apex là, le 7. On va voir qui est qui. Toujours lui là, qui fait l'activité chez Vita, qui prend les risques. 2 balles de Mezi. Allez, on a la dernière info. Tu plantes, je te cover. T'inquiète. 2 balles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise ? Le job est fait. Quand il voit des headshots, il les met en général. Mais l'initiative, il ne l'apprend pas. L'indépendance, l'autonomie, le libre arbitre, la super confiance qui fait qu'il pourrait être à son plein potentiel de malade, je la vois très rarement. Pour moi, c'est un joueur scolaire, académique qui limite énormément les erreurs, mais qui fait son job. Et c'est pour ça que je fais cette analyse. C'est pour mettre en avant que le job est fait quand on regarde Mezi. Smoke de pression, flash de pression, il sait qu'il y a du MP9 au contact. Donc là, il peut donner de l'information. Il a entendu le MP9, il a entendu le 5-7. Il peut donner l'information à son leader in-game toujours de dire ils sont 2B les gars, ils sont sous-équipés, ils ont forcé. J'entends un MP9, j'entends un 5-7. Là, il met une HE parce qu'il sait qu'ils sont au contact. Donc vous voyez qu'il a changé un petit peu son contrôle map. Il va se faire oublier, conserver la ligne. Il demande du stuff. C'est lui qui support. Les autres sont au contrôle. Il garde le spawn terreau au cas où ça aurait push middle là au-dessus et que ça descend les escaliers. Le B en général, ça ne le prend pas trop. Là, c'est le 8 qui est en train de conserver le B et qui met la pression B. Et Mezi qui rejoint les autres. parce qu'on lui a donné le stuff. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un changement de rôle. Mais c'est comme ça. Il crosse la smoke. Il va aider les potes. Il veut mettre du stuff. Est-ce que je le mets ? Est-ce que je ne le mets pas ? Il attend peut-être d'avoir son point de repère. On freeze, on freeze pas. On se parle avec Vita. Ok, j'ai le cul. Je n'ai pas le cul. C'est là, c'est pas là. Là, les mecs, ils sont en stackant à derrière. On a envoyé une petite smoke à Apex. Nous, on freeze et on va envoyer les stuff et on va débouler. Voilà. On a le repère. On va envoyer le stuff. On met la molle au niveau du Tetris. et on va mettre la bagarre maintenant. On va avoir un petit peu des lignes au cas où il peut y avoir des mecs derrière. On continue d'enchaîner les duels. On ne véloce pas. 3v2, ça ne sent pas bon. 2, 3v1 maintenant. Il tombe derrière le BP. 1 pour 1. C'est revenge. Voilà. Le job est fait. La hache de malade qui vient de prendre. Donc là, on décide de déclencher dessus. Pourquoi ? On change de rythme. Depuis tout à l'heure, il y a du contrôle en B. Comme vous pouvez le voir, les CT ont systématiquement contesté. Mezzi a systématiquement mis sa smoke pression plus flash pression. Là, il ne le met pas. Mais ils y vont en surnommant. Donc là, il y a un changement de rythme, etc. Donc peut-être que maintenant, c'est le call de Mezzi. Ou le call d'Apex sur l'analyse de Mezzi. Depuis 2, 3 rounds de la routine. Il a analysé la routine des BFX. Donc je ne vais pas lui donner le crédit de ce round-là. Mais ça peut jouer. Ça peut jouer. Là, on va décider de ce boost au niveau du root. Non. On prend les repères. On donne les HE à Apex pour qu'il mette tout son stuff. Ah putain, je me rappelle. Je me rappelle de ça là où il avait raté sa HE. Mais là, maintenant, on déclenche en B. Sauf que les mecs sont à 2 middle et il n'y a rien B. Voilà. Le B est libre. Il prend l'espace. Automatiquement, il va jusqu'au gen. Il bloque la hauteur. Il va attendre un peu. Il va utiliser sa smoke au dernier moment. Et il va se repositionner pour jouer la bombe. Voilà. Il ne fait pas d'excès de vitesse. Il ne va pas aller croquer. Et ce genre de trucs. Est-ce que Furia va jouer le rôle ou pas ? Est-ce qu'ils vont tenter la retake ? Voilà. Là, est-ce qu'il va contester ? Voilà, il conteste. Vu que ses coéquipiers sont devant, ils jouent devant. Encore une fois, c'est pareil. On coupe la map en 2. Il s'est fait se moquer. Ses potes sont à droite. Lui, il vient à droite. Il n'a pas reculé. Non, non, non. Il change sa ligne. On fait des tirs. On essaie de gagner du temps. L'horloge tourne. Les dingueries, Furia aussi. C'est... Ils font un aussi mauvais side CT que Vitality. Honnêtement. Je ne pense pas que c'est Furia qui joue. Je pense qu'ils font un side CT pourri comme celui de Vita. Vita, c'était sacrément pourri leur side CT. Ils ont comeback 7-5 parce qu'il y a eu un gros round important. Là, on met les flashs pour les potes. On attend. Là, on fait recroire qu'on y va sans y aller. Sauf que regardez, Furia s'est adapté. On y va. Sauf que là, on y va sur la flash. Vous voyez, la variation. Toujours, on a des plans de jeu plutôt similaires mais toujours avec un petit truc en plus. On a fait les les smoke pressions. On a mis l'activité. Le round d'avant, on y est allé nature. Là, on fait croire qu'on va y aller nature. Les mecs sont open sur les lignes. Sauf que là, on déclenche sur la flash. Et regardez, les deux sont en train de se retourner parce qu'il y a eu la flash. Donc là, s'ils décalent, soit ils sont à demi-blancs, soit ils sont blancs, soit ils vont être retournés et donc ils vont avoir une demi-seconde davantage sur la prise du duel. Voilà. Merci, au revoir. Le kill est fait. Sauf que on fait du... Attendez, je ne comprends pas là. Skulls en fait un. Il fallait qu'on en fait deux. Donc, on est bon. Donc, le round a été remporté, je crois. On sève. On a fait du impurant. On est entré dans la zone. Et là, on remet sa routine. Voilà, on repart sur un classique. Je remets ma routine. Coucou, je suis là ou je ne suis pas là. Tu ne sais pas. Si je prends mon lobby, si je ne le prends pas. Et ce genre de truc. Et ce qui fait que ça monopolise énormément le défenseur du B. Et pareil, toujours à dire il a craché sa mollo. Machin, ceci, cela. Une 15. Voilà, là, il vient de cracher sa smoke. C'est son job. C'est son job. Comme vous pouvez voir, il n'a pas d'activité. Il n'a jamais des kill éco. Il n'est jamais dans le cœur du jeu. La sphinx, il les a arrachés dans le mid. C'était une dingue risse ronde. Et il n'y a pas de gourmandise. Vous voyez, là, c'est 5v3. Ce n'est pas que c'est à un niveau professionnel et qu'on ne gratte pas des kill éco, etc. Même à niveau professionnel, ça existe. Même à niveau professionnel, il y a des mecs qui courent sur de l'éco. Je peux vous assurer que là, Blame F en 5v3 dans le même rôle, je vous assure qu'il va en B pour aller lurker, pour aller challenge sur un V1. Je peux mettre mes couilles sur un barbecue. Que Blame F, je vous fais une analyse de Blame F, sur le même rôle, ils ont les mêmes rôles. Que Blame F, lui, il va chercher les kills. On voit que Maisy, non. Les kills chocobons pour étoffer le scoreboard, il ne les prend pas. Là, il rejoint le cœur du jeu avec la bombe, avec le stuff. Il va stuffer. Voilà, on isole à gauche, on isole à droite et on y va. Et on est dans le collectif. On est dans la tactique générale. Il n'est jamais dans cet égo de... Voilà. Et je pense que le scoreboard, c'est que des kills de... Là, il doit se repartir. Il prend un danger. Il aurait pu se faire punir. Apex, derrière, il a fait les deux kills. Et maintenant, il garde le cul. Ah, c'est quand même monotone comme jeu. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas monotone. C'est des rôles quand même de chien-chilla, là. S'il vous plaît. Ce n'est pas des rôles... Qui veut jouer ce rôle-là, là ? Qui rêve d'être un joueur pro et de jouer ce rôle-là ? Vous allez dire, moi, pro, je prends dans tous les cas. Je ne suis pas sûr. Je pense que le rôle de Simple, de ZeeWoo, ça fait plus rêver. Je pense que le rôle des grosses stars où tu as des baiters devant toi pour toi te régaler derrière, c'est quand même mieux. Ça, c'est le rôle le poux. Ça, c'est le rôle Kaka de chez Kaka. Et oui, Magisk était 10 fois meilleur que Mezzi. Mais je peux vous analyser une game de Magisk et vous verrez que Magisk fait 10 fois plus d'activités. Pourquoi ? Parce qu'il vient, il est quadruple champion de Major, il a une confiance de fou, il vient avec son autonomie, il prend ses zones seules, il avance, il extend, il s'est clashé même avec Apex. Ils l'ont dit en interview. Des fois, Apex, il avait un plan. Magisk, il voulait quand même aller prendre sa banane tout seul sur Inferno, il le laissait. Et quand Magisk, ça marchait, tant mieux, il faisait gagner le round. Et quand ça ne marchait pas, il perdait. Mais Apex, il avait dit qu'il avait mûri sur ce côté-là et qu'il fallait accepter que des joueurs de cette classe-là soient capables de faire la différence pour ton équipe comme contre ton équipe. De coûter des rounds des fois. Mais il, je ne suis pas sûr qu'il coûte des rounds. En tout cas, sur cette POV, il ne coûte aucun round à Vita. Ça se passe bien alors que la game, attention, elle était tendue. Je pense que le scoreboard n'est pas très équivoque et représentatif de la difficulté de la game. Ils étaient down 5-2, 6-2. Derrière, il y a des petits rounds qui ont été grattés à droite, à gauche. Il y a le kill brochette de Zibou qui est exceptionnel et le 1-1 de Mezi derrière qui quand même revire un peu la situation de la game. Mais il n'est pas à l'initiative en fait. Il ne sera jamais à l'initiative. On ne lui donnera jamais cette responsabilité-là. Et c'est le problème. Je pense que X-Taz, il l'a dit en interview. Là, il conteste tout seul. Voilà. Là, il conteste tout seul. Maintenant, à 12-7, au 20ème round, là, il a pris une initiative. Il a fallu attendre 20 rounds pour que Mezi fasse un truc solo. 20 rounds. Vous croyez que c'est pour quoi ? Moi, j'ai plusieurs éléments de réponse. Vous croyez que c'est pour quoi que là, au 20ème round, il prend une initiative ? On était en train de parler juste avant de Madisk, de sa possibilité. Je peux vous montrer des POV où Madisk, ça, il le fait tous les rounds quasiment. Jouer comme ça, avoir confiance, grosse la smoke, je vais t'arracher ta gueule, t'inquiète, je libère la com, je redirige le jeu sur moi, je suis proactif dans la communication et ce genre de truc. Et ce que je disais avant de m'interrompre moi-même, c'est que X-Taz l'a dit lui-même en interview qu'ils étaient venus chercher chez Mezi une parole, un mec qui allait prendre de l'initiative, etc. Et qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, non, c'était quelqu'un de très calme et qu'au final, non, c'était pas ça. Et pourquoi là, il prend cette initiative parce qu'il y a 12 assets en fait. Il y a match point, on a 1, 2, 3, 4, 5 filets de sécurité. Voilà, on peut s'épanouir et on peut jouer le CS qu'on aime maintenant. On peut prendre du plaisir, aller prendre des initiatives, se faire des passe-passe, avoir un peu de monopole sur la com. Et là, c'est le CS, voilà, cool. Alors qu'on voit bien que la game, elle était tendue jusque là en fait. En réalité, elle était un peu tendue jusque là, je trouve. Et là, il a l'initiative maintenant. Voilà, il check, il va se poser au net shot, il va décaler un petit peu. Est-ce qu'il va extend ? Est-ce qu'il va pas extend ? Je n'en sais rien. Mais on peut voir que déjà, là, il a pris 3, 4, 5 mètres de plus de positionnement. Il fait cracher la smoke, il le sait. Là, il s'est dit peut-être je prépare ma HE, je la mets, mais ça dévoilerait ma position. Voilà, là, il met son activité maintenant. Donc là, il peut dire, les gars, je suis en train de fake le B, je mets de l'activité. Bon, il y a Kesserato Fallen qui sont en train d'arracher la gueule de ses coéquipiers. Là, maintenant, il est en position de héros et donc, il va aller devoir débloquer la situation quoi qu'il arrive et faire un exploit individuel. Il met une HE au cas où, il se fait blanc, il a peur du pic, il va aller reculer. Ok. Pourquoi ? Eh bien, parce que derrière, on retourne dans son ADN. On va aller jouer le 3v5, ça ne sert à rien de se jouer 1v1, 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 1v1. Voilà. Moi, j'aurais aimé qu'il y aille en 1v1, en réalité. J'aurais aimé qu'il débloque lui-même la situation sur le B peut-être. Flame Z est en train de faire un exploit 3v4, maintenant. Le Mezzi, il arrive avec ses coéquipiers. Flame Z continue. Les autres sont en slow, donc ils ne savent pas forcément la révélation de la position. Mezzi, il vient de péter la gueule de son pote et il est en train de laisser son coéquipier se... en train de s'infiltrer. Il a tchéqué le cul, il vide la zone, il vous fait le kill 13-7. Voilà. On a eu une demi, une demi... 30 secondes de peut-être un peu d'initiative. Et derrière, ils mettent le 3v5. Bon, le side CT de Furia, il est catastrophique. Vraiment, il est catastrophique. Mais dans tous les cas, voilà, vous comprenez. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de détracteurs à l'encontre de Mezzi. Ce n'est pas une excellente game. C'est une game où il fait 19 kills, 11 morts. Ce n'est pas une game pourrie. Il y a des games aussi où il a commis des erreurs vraiment... très humiliantes, je pense. Mais je pense qu'il a un cruel manque de confiance. On le voit dans ses initiatives, dans ses mouvements. Il recule, il joue énormément pour le collectif, que ce soit en CT, que ce soit en terreau. Il y a systématiquement l'intention d'aller avec les coéquipiers, de jouer pour les uns, de jouer pour les autres. C'est le roi du stuff. On le voit qu'à chaque fois, il gère très bien son stuff en CT. Il le gère très bien en terreau. Il supporte énormément. Quand il faut passer entry, il passe entry. Quand il y a de l'écho, jamais il extend. Quand la bombe est plantée, qu'il a pris l'espace, systématiquement, la bombe est plantée. Il recule pour aller couvrir les bas la bombe et pas aller extend parce qu'il se dit « Ouais, je fais confiance à mes coéquipiers, les filles de sécurité, ils sont derrière. » C'est un joueur professionnel. C'est un joueur avec une éthique tactique qui est exceptionnelle et irréprochable. Je pense qu'il fait le job, ça suffit pour Vitality. Oui, je suis d'accord que quand tu veux des majors, il faut aller chercher des joueurs d'exception. Il faut aller chercher des joueurs qui vont plus loin que ça, qui font l'extension. Mais c'est des joueurs aussi qui vont commettre des erreurs et qui vont être problématiques également et avec qui il va peut-être y avoir des divergences d'opinion, etc. Des clashs. Enfin, pas des clashs en mode « On va se tirer dessus », mais des clashs « Pourquoi tu piques ? Je t'ai dit que ma pique. Il y a le plan de jeu général à suivre. Toi, tu fais ton move. Ça ne marche pas » et ce genre de truc. Bon, dans tous les cas, moi, c'est ma réponse. Je pense qu'on en fait trop sur Mezzi et que son job, il sait très bien le faire et que c'est un très bon joueur de CS. Il a une compréhension de CS qui est excellente. Maintenant, il faut qu'il s'épanouisse. Voilà. Il faut qu'il enlève son balai du cul et qu'il joue décomplexé. Comme ça, il lâche les épaules et il fasse parler le CS. Parce que quand je le vois mettre des headshots, franchement, il est quand même très affûté. Il découpe des têtes. Ce n'est pas un sprayer fou et tout. Il est quand même capable de mettre des gros headshots à plusieurs situations, on l'a vu. Donc, si ce mec-là, il a un peu de confiance, un peu d'encouragement, il a le potentiel d'eux. Et passer ce palier-là, moi, je ne l'ai jamais passé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour passer ce palier-là. C'est très facile de le dire. Maintenant, il faut mettre en œuvre pour le passé.